Le pays des mille collines, à nouveau dans cette vidéo, nous verrons encore la particularité de ce pays des mille collines, à savoir le Rwanda et pourquoi il est important d'aller au moins visiter, découvrir, pourquoi pas y investir et pourquoi pas s'installer au Rwanda. Donc on verra dans cette deuxième vidéo la partie administrative et un aperçu de l'aspect économique pour t'inciter, toi aussi, à aller découvrir toi-même, aller visiter, aller investir et pourquoi pas t'y installer. Donc je te dis à très bientôt pour la continuité. Donc dans la première partie de la vidéo, je vous ai présenté un peu, donné une image du pays. On a parlé de la première particularité du Rwanda qui marque tout le monde de façon visible, c'est la propreté. C'est extrêmement propre. On a parlé aussi des mentalités, on a parlé de plein de choses, de la sécurité aussi, du faible tour de corruption. Et aujourd'hui, je me propose de vous présenter pour les personnes qui aimeraient aller visiter, comment est-ce qu'on s'y prend, comment je commence, est-ce que j'ai besoin de visa, etc. Comme le logement, on parlera de l'aspect économique d'une façon générale. Quels sont les atouts majeurs du pays qu'est le Rwanda et en quoi est-ce que ce pays est unique sous différents aspects. Je me présente, pour les personnes qui me découvrent pour la première fois, merci d'être là, merci pour la confiance. Moi, c'est Carole Toukem, je suis accompagnatrice de vie. Je suis basée en Allemagne, je suis camerounaise et j'aide les femmes qui vivent en Occident particulièrement et qui aimeraient faire opérer un changement important dans leur vie pour mettre fin aux surplaces. Je les aide à redonner du sens à leur vie et à créer une vie plus heureuse au lieu de subir tout simplement la vie. Si tu me découvres et que tu veux me suivre ou savoir comment je travaille, contacte-moi sur Instagram ou sur Facebook et je serai heureuse de discuter avec toi s'il le faut. On pourra avoir un appel ensemble pour discuter et puis pour voir si je suis la personne indiquée pour t'aider à redonner un sens à ta vie, comme j'aime le dire, à créer une vie plus heureuse au lieu de subir la vie que la société essaye de nous faire subir. Alors, dans cette vidéo, je disais, on va voir la partie administrative. Donc, sans plus tarder, comment on fait si tu es aujourd'hui dans un pays du monde et que tu aimerais découvrir le Rwanda, que tu sois en Afrique ou en Europe ? La première question qu'on a tendance à se poser, c'est le visa. Est-ce que j'ai besoin d'un visa et comment ça se passe pour demander un visa ? Je précise que là, je reviens du Rwanda, là. Donc, je suis à la rue Porte, là, je reviens du Rwanda après un séjour là-bas et les informations que je vais te donner, ce sont des choses que j'ai vécues pour la plupart d'entre elles, OK ? Et après, je te laisse à l'automne faire tes recherches pour compléter ou pour corriger aussi. Voilà, s'il y a des choses à corriger, n'hésite pas à le faire dans le chat. Donc, pour ce qui est du visa, premièrement, tu n'as pas besoin de demander un visa pour aller au Rwanda. N'est-ce pas ? C'est cool, ça. C'est trop cool. C'est-à-dire que si tu veux aller au Rwanda, que tu pars du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, peu importe d'où, du Nigeria, d'Allemagne, de la Suisse, des États-Unis, du Canada, tu as juste besoin d'acheter ton billet d'avion. Une fois que tu arrives sur le territoire rwandais, on te met le visa à l'entrée. Ça, c'est exceptionnel. Vraiment, ça facilite l'entrée dans le pays. Donc, tu as juste besoin de ton passeport, d'un billet d'avion et boum, tu prends un vol et tu es au Rwanda, tu prends ton visa à l'entrée gratuitement. Je pense que c'est un visa de 30 jours et pour les longs visas, il y a des frais, mais pour les visas de 30 jours, c'est gratuit. Deuxièmement, le logement. Si tu veux te loger au Rwanda, je ne sais pas te dire les prix des hôtels, tu pourras chercher, c'est assez facile à trouver sur Internet. Mais pour ceux qui ont des appartements meublés, parce que c'est l'expérience que moi j'ai eue, il faut prévoir en moyenne, on va dire, 20 à 30 euros ou dollars par nuit, pour avoir un truc meublé. Ça, c'est le minimum, bien évidemment. Donc, si tu veux avoir un standard plus haut, tu peux prévoir aussi un 50 dollars par nuit, pourquoi pas, mais 20 à 30 dollars, c'est un standard moyen quand même, c'est suffisant parce que tu auras un truc quand même clean, un truc OK. Nous, on a été, par exemple, pour le dernier séjour que j'y ai passé, on était en groupe de 5 personnes. Donc, on a loué un appartement, c'était une villa, où on payait 70 dollars par nuit en moyenne pour 5 personnes, toute une maison. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment génial. Je te mets peut-être quelques photos de l'appartement pour que tu voyais à quoi ça ressemble. C'était vraiment top, avec un jardin vraiment magnifique. Donc, ça, c'est pour le logement. La monnaie utilisée au Rwanda, c'est le dollar et le franc rwandais. Un dollar correspond à 1 000 francs rwandais. D'accord ? Donc, si tu as 5 000 francs rwandais pour acheter un café et un pain au chocolat, ça te fait 5 dollars. Un dollar, c'est 5 000 francs rwandais. Ils utilisent beaucoup plus le franc rwandais, mais le dollar s'utilise aussi dans certains endroits, mais pas partout. Les langues qui sont parlées, ce sont l'anglais et le kinyar rwandais. On parle aussi, il y en a qui parlent français, parce que le Rwanda était colonisé à la base par les Belges. Du coup, les personnes qui ont 30 ans en montant parlent au canon français, peut-être 25 ans et plus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait leur primaire en français. Certains ont commencé l'étude secondaire en français, avant que le nouveau président Kagame vienne changer les choses et instaurer comme langue nationale l'anglais et le kinyar rwandais. Et donc, les gens ont switché comme ça du jour au lendemain. Ils sont passés du français à l'anglais. Donc, certains ont encore un peu cette base-là. Partout où tu passes, sur 5 personnes, tu trouveras au moins 2 qui parlent un tout petit peu français. Et certains qui parlent très bien français. Avec l'anglais, tu t'en sors pas mal. Si tu veux ouvrir un compte au Rwanda, en tant qu'étranger, tu as besoin soit d'avoir une carte de résidence ou un visa rwandais, un visa long terme, ou un business ou une entreprise que tu as créée au Rwanda. Alors, tout cela te permet d'ouvrir un compte bancaire gratuitement. Parlons de création d'entreprise, c'est l'un des pays, il faut le dire, l'un des rares pays au monde où la création d'entreprise est presque gratuite. Et le seul pays d'Afrique, écoutez bien ça les amis, le seul pays d'Afrique où la création d'entreprise est gratuite. A savoir, tu n'as pas besoin de payer pour le permis, l'inscription de ton entreprise, etc. C'est gratuit. Alors, la création d'entreprise au Rwanda se fait en maximum 7 jours. Ce n'est pas les tracasseries qu'on a dans beaucoup de pays d'Afrique, vous suivez mon regard, qu'on a dans certains pays, des tracasseries, où même après des mois, tu n'as pas encore créé ton entreprise et même quand tu l'as créé, tu as dû le monnayer, payer par-ci, par-là au Rwanda au maximum 7 jours et c'est gratuit. Il n'y a pas de coût ni pour licence, ni pour permis, etc. Maintenant, au niveau des taxes, il y a des exonérations. C'est-à-dire qu'il y a des zones économiques spéciales au Rwanda où il existe des exonérations, des droits de douane et il y a des tarifs préférentiels ou des remboursements de la TVA. Ce sont autant d'atouts pour aller investir au Rwanda. Le taux d'impôt sur les sociétés est de 30% au Rwanda et la TVA est de 18%. Autre atout majeur qui attire énormément les investisseurs au Rwanda, c'est la grande transparence au niveau des mentalités, au niveau des personnes. Ça correspond encore à un faible taux de corruption. On connaît nos pays d'Afrique avec la réputation de la corruption. Le Rwanda a un faible, vraiment faible taux de corruption. Ils ont une grande transparence et ça se voit. Franchement, c'est incroyable. C'est-à-dire que tu peux laisser ton téléphone là, l'oublier. Tu reviens, tu demandes aux personnes qui sont là et on te remet ton téléphone. On l'a pris pour le garder. Tu t'imagines un truc comme ça dans d'autres pays. Je ne vais pas citer les noms ici mais il y a des choses en fait que tu vis là-bas que tu ne vivras pas ailleurs. Tu peux donner de l'argent à quelqu'un de garder et tu reviens. La personne te rend ton argent. Tu oublies quelque chose à l'aéroport, tu viens, tu le retrouves. Non, dans certains pays d'Afrique, oublie ça. Ça n'existe même pas. Il y a également un autre atout majeur. L'économie du Rwanda est très résistante. Ces dernières années, ça vacillait autour de 7% selon la Banque mondiale, bien évidemment. Le PIB variait autour de 7%. J'ai écouté aussi un reportage d'une entrepreneur française qui allait investir au Rwanda et je pense que ça vaut la peine de souligner ça ici. Elle disait que l'une des choses qui l'a motivée allait investir au Rwanda, notamment dans le secteur des télécommunications, où elle voulait ouvrir une agence qui devait rivaliser MTN ou un truc de ce genre. Et elle disait que l'un des atouts qu'il a encouragé à le faire, c'est le niveau de propriété du Rwanda. Donc, elle disait que la propriété au Rwanda a été un atout majeur pour qu'elle aille investir au Rwanda. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que la propriété a à voir avec l'investissement ? Tout simplement, la propriété dans le pays, c'est-à-dire, elle disait, je cherche, depuis que je suis là, je cherche un bout de papier au sol, je n'en ai pas trouvé. C'est impressionnant et ce n'est pas juste une exagération. C'est vraiment, tu cherches, tu ne trouves pas un bout de papier, des bonbons, ni de chewing-gum. Et elle disait que quand un pays est aussi propre et que c'est devenu une seconde nature pour les citoyens, ça signifie également qu'il y a un niveau de discipline qui a s'élevé chez les citoyens. Donc, les personnes que tu vas embaucher, les employés que tu vas avoir auront un minimum de discipline. Et si quelqu'un a une discipline dans la propriété, il est facile de développer la discipline dans les autres aspects de sa vie, notamment dans son travail. Et donc, c'est vraiment des atouts qui encouragent les investisseurs à aller s'installer. Quelques secteurs d'investissement pour les personnes qui se demandent dans quoi est-ce qu'on peut investir. Il y a l'infrastructure, le Rwanda, vous avez vu, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous encourage à aller la regarder. L'infrastructure est très développée au Rwanda. On a l'impression d'être, je ne sais pas, j'ai envie de dire en Afrique du Sud. Je n'y étais pas encore, mais j'ai vu des images. Il y a l'infrastructure, il y a l'agriculture. La grande majeure partie du pays tire encore ses revenus de l'agriculture. Donc, l'agriculture est un secteur porteur au Rwanda. Il y a le secteur immobilier et le secteur de l'énergie. Pour le secteur immobilier, j'ai été témoin de la portée de l'investissement dans ce domaine-là. J'ai commencé un investissement dans l'agriculture Rwanda et dans le secteur de l'immobilier. Je connais des personnes qui ont acheté des terrains, par exemple, à valeur de 8 000 $ et qui, deux ans plus tard, l'ont revendu à 25 000 $. Ça signifie qu'ils ont presque triplé leur investissement après deux ans seulement. Donc, si tu achètes des lots de terrains à 10 000 $ et que tu sais que trois ans plus tard, tu les revends à 30 000 $, franchement, ça, c'est du jackpot. Et là, des choses comme ça, des investissements comme ça, il y en a au Rwanda. Donc, ça vaut la peine d'y faire un tour d'aller découvrir, cher ami. Si tu cherches un pays d'Afrique pour investir, tu peux aller découvrir. Si tu es intéressé par le secteur immobilier, tu peux aussi me faire signe. Je pourrais te mettre en contact avec des personnes que je connais qui investissent déjà dans l'immobilier au Rwanda. Si tu es intéressé par l'agriculture, je peux également te donner plus d'informations, de pistes là-dessus. Comme je l'ai dit, laisse-moi un commentaire dans cette vidéo ou alors, laisse-moi un message sur Instagram ou sur Facebook Carole Toukem et je me ferai un plaisir de te répondre. Merci d'avoir été là. Si tu as quelque chose d'autre à rajouter de ton expérience par rapport au Rwanda ou des questions à poser, n'hésite pas également à les laisser dans les commentaires. Voilà, c'était tout. J'espère que ceci t'a été utile et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En passant, si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne si tu veux m'encourager ou si tu as aimé ce contenu et à liker ou à partager, pourquoi pas. Merci d'avoir été là. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Carole Toukem, accompagnatrice de vie. Prends soin de toi, chère amie, parce que tu es née pour un but. A très bientôt. Ciao !